Salut les copains aujourd'hui je vais vous faire un book haul alors en gros il faut que je vous fasse un book haul de toute l'année dernière donc évidemment je vais pas vous présenter tous mes livres. J'ai pris ceux que j'ai trouvé le plus facilement parce qu'il y a un peu trop de livres chez moi c'est un peu trop le bazar donc j'ai pris ceux que j'ai trouvé hyper facilement et ceux qui me parlent le plus, ceux que j'ai le plus envie de lire soit ceux que j'ai choisi moi-même soit voilà mais je vais pas tout vous présenter parce que sinon ça ferait beaucoup trop long et je voulais vous demander est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous avez envie que je fasse comme vidéo parce que c'est bon là voilà je commence à revenir. Je pense que la semaine prochaine si je ne me trompe pas on sera début mars donc je vous ferai un bilan lecture. Je recommence à reprendre mon rythme de lecture je crois que j'ai dû lire 5 livres ce mois-ci et alors que j'avais dû lire je pense 15 livres dans toute l'année 2016 donc je suis contente mon rythme de lecture reviens du coup j'ai envie de vous refaire des vidéos parce que j'ai de la matière. Avant je lisais plus donc j'avais un peu rien à vous dire. Là je lis des choses j'ai envie d'en parler donc j'ai envie de revenir mais voilà donc dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir comme vidéo pour me donner des idées parce que j'ai l'impression de faire toujours la même chose et j'ai envie de changer. On commence avec le book haul ça va être rapide je vais présenter très rapidement les livres parce que sinon ça va prendre trois heures. A force d'en entendre tout le monde parler et tout le monde être fan j'ai une copine qui voulait se débarrasser de la saga Outlander elle avait les quatre premiers tomes je crois dont elle voulait se débarrasser donc je les ai pris on ne présente plus la saga je crois bon vu la taille du truc j'ai je me suis toujours pas lancé je me lancerai parce que je vois les avis tout le monde dit ça se lit hyper facilement hyper vite voilà donc je me lancerai dedans mais c'est vrai que pour le moment c'est pas ma priorité. Ensuite c'est un livre que mon frère m'a offert à Noël j'adore quand il m'offre des livres et en fait il m'offre des livres tout le temps parce que vous allez voir le suivant aussi c'est un qu'il m'a offert il regarde la vidéo donc il sait ce que je lis il sait ce que j'aime et surtout il va voir ma wish list livre addict donc à chaque fois il m'offre des trucs qui sont voilà des trucs que je veux vraiment lire qui sont en plein dans le livre en plein dans le mille. Là le premier que je vous présente c'est un livre que je ne connaissais pas mais mon frère connaît mon amour des femmes dans l'histoire donc il m'a offert l'autobiographie de Peggy Guggenheim, Ma vie et mes folies. Il avait entendu une émission sur France Inter je crois ou France Culture et il s'était dit oh ça ça va me plaire à Agathe donc il me l'a acheté et il ne sait pas trop trop. Effectivement ça me plaît je suis très pressée de le lire donc le nom Guggenheim vous dit forcément quelque chose ils ont énormément de musées et de fondations dans le monde avec des oeuvres d'art très variées principalement contemporaines donc Peggy Guggenheim elle a une elle expose sa collection dans un palais à Venise et donc voilà elle raconte sa vie tout le début de sa vie à New York Londres en Europe etc elle a été intime de d'énormément d'artistes de notre époque je vais vous lire un peu les noms qui sont au dos donc Picasso, Ernst, Léger, Brancusi, Giacometti, Calder, Beckett, Joyce, Breton et Luar voilà donc elle parle de ses relations avec tout cela dans son livre et puis ensuite bien sûr elle doit parler un peu de sa collection à Venise etc mais ouais j'ai très envie de lire ça je n'avais jamais entendu parler d'elle je suis très pressée de la découvrir ensuite un autre livre que mon frère m'a offert à mon anniversaire cette fois-ci et celui-là elle a pris dans ma wishlist c'est La Curée de Zola La Curée de Zola donc j'ai lu La Fortune des Rougons je vous en ai parlé l'année dernière ça a été un énorme coup de coeur je n'avais jamais lu Zola je voulais lire Zola mais je veux lire le cycle dans l'ordre donc j'ai commencé par La Fortune des Rougons La Curée c'est le numéro 2 je pense que je vais peut-être me faire un Zola par an on arrivera à la fin rapidement La mise au point je suis désolée pour ce flou la caméra elle bug un peu excusez-moi Dans celui-là Napoléon parle de Napoléon III du second empire de la culture de la vie à Paris à l'époque je pense que ça va être bien Une amie m'a offert Mystique River de Denis Lane je n'ai jamais lu cet auteur j'avais très envie de lire aussi l'autre là Celui qui se passe dans un asile des Leonardo DiCaprio il l'a fait au cinéma je ne sais plus je l'ai lu en BD je vous en avais déjà parlé je suis sûre que vous vous savez et voilà donc Mystique River j'ai vu le film et ouais j'avais bien envie de lire et puis c'est un auteur que j'ai encore jamais lu et que j'avais très envie de découvrir Ma mère m'avait offert une carte cadeau Cultura à Noël de l'année dernière et puis là début décembre je me suis dit mais je ne l'ai toujours pas utilisé Elle va se périmer donc du coup j'ai commandé 5 livres ce sera les 5 livres suivants J'ai pris L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton Je vois Manon passer un peu partout je la croise sur les salons elle me suit sur Twitter elle me suit sur Facebook elle me suit sur Instagram et je ne l'ai jamais lu Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu et ont aimé donc j'avais envie de découvrir il me semble J'ai choisi celui-là parce que sauf erreur de ma part c'est un one shot j'avais pas envie de me lancer dans une nouvelle série Donc j'ai eu envie j'ai choisi celui-là et apparemment ce que j'ai aimé dans la quatrième de couverture c'est qu'il y a des beaux personnages de femmes Des femmes indépendantes fortes et j'aime ce genre de personnages Ça fait très longtemps que j'avais envie de relire Pablo Neruda La Centaine d'Amours J'ai pris une version bilingue, ceux qui me connaissent savent que j'ai fait une fac d'espagnol entre autres Et donc je lis encore très bien l'espagnol donc j'avais envie de poésie en espagnol parce que c'est vraiment encore plus beau en espagnol Et Pablo Neruda de toute façon c'est merveilleux ce qu'il écrit Alain Mabancou, Verkassé, je vous ai déjà parlé d'Alain Mabancou, c'est un de mes auteurs préférés Et Verkassé c'est le premier livre avec lequel je l'avais découvert Je l'ai lu avant d'entrer à l'IUT métier du livre Je l'avais lu pour mon entretien d'admission Donc j'avais, je sais pas, ça fait longtemps Ça fait 8 ans je pense que je l'ai lu et j'avais très envie de le relire Ça fait partie des livres, j'en parlais la semaine dernière Qui m'ont marqué si fort que j'ai envie de les relire Voilà pour voir si la deuxième fois aussi ça me fait le même effet Donc voilà, en plus celui-là je le conseille à tout le monde, j'en parle à tout le monde Je pense le relire assez vite Verkassé c'est l'histoire d'un pilier de bar au Congo Si je me trompe pas, oui, au Congo Et il décide, on lui demande de raconter l'histoire du bar Donc il va raconter tout ça, c'est très drôle C'est bourré de références littéraires Qu'on ne comprend pas forcément Qu'on ne chope pas forcément Parce qu'elles sont amenées si subtilement Que parfois elles nous échappent Et voilà j'ai envie de relire pour voir Si j'en trouve plus, si j'en trouve des nouvelles Si je ris toujours autant Mais bon, Alain Mabancou, je ne m'en fais pas Je sais qu'il va me séduire comme à chaque fois Un livre que j'attendais depuis longtemps Dont je vous ai déjà parlé C'est Manderley Forever de Tatiana Deroné La biographie de... J'ai un problème avec les noms aujourd'hui La biographie de Daphne Dumouriez Daphne Dumouriez dont je vous ai déjà parlé A plusieurs reprises parce que j'ai lu Rebecca Et le bouc émissaire que j'ai adoré Donc j'ai très envie de découvrir sa vie à elle Quand je lis les romans Je me place toujours un peu de la place de l'auteur J'essaie toujours de comprendre son intention Ce qui l'a amené dans sa vie Et à écrire ça de cette façon Donc j'adore toujours découvrir la vie des auteurs Quand il m'emporte Une autre liste que j'avais envie de découvrir depuis longtemps André Chédide Donc là c'est avec l'autre Je l'ai pris parce que c'était un petit prix pas cher Je crois que pour compléter ma carte cadeau Il me manquait genre vraiment rien Donc j'avais rajouté ça Je ne connais pas celui-là Les personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit que Qu'il était intéressant Tout ce que je sais c'est qu'elle fait aussi de la poésie Il me semble qu'elle a une très belle plume Donc j'avais envie de découvrir L'amie qui m'a offert Mystic River M'a aussi offert les deux livres suivants Elle m'en a offert encore d'autres cette année Mais que je n'ai pas Je ne sais plus où je les avais rangés C'est Shex Si vous êtes sur Livre Addict et que vous la connaissez Elle pareil Elle me choisit toujours des livres merveilleux Donc là c'est La Reine Margot D'Alexandre Dumas J'avais adoré le film J'adore Alexandre Dumas Les Trois Mousquetaires C'est un livre que j'ai envie de relire Parce que j'ai envie de lire la suite Et voilà je sais que j'ai le collier de la reine aussi Dans ma pile à lire Je n'ai toujours pas lu de lui C'est Alexandre Dumas J'aimerais bien tout lire tellement je l'aime Donc c'était un parfait cadeau Elle m'a offert un autre livre Que j'avais envie de lire depuis longtemps La vérité sur la Ferrari Kéber de Joël Dicker Celui-là fait partie des livres Que quasiment tout le monde a aimé Ou tout le monde dit Tout de suite vous êtes emporté Vous ne le lâchez plus Même si c'est un pavé Bah voilà que dire de plus Maintenant je l'ai Qu'est-ce que j'attends ? Pour finir ce sont deux livres illustrés Deux livres très beaux Que j'ai acheté quand j'ai été au salon du livre de Montreuil C'est deux livres que j'ai fait dédicacés Donc un que j'ai fait dédicacé par Benjamin Lacombe Donc c'est Les Contes Macabres de Edgar Allan Poe Illustré donc par Benjamin Lacombe Voilà je le trouve juste magnifique Avec les pages noires A l'intérieur il est très très beau Je n'ai encore jamais lu Edgar Allan Poe Et Benjamin Lacombe dédicacé Donc j'avais envie d'acheter un livre Je vais vous montrer la dédicace Et le dernier C'est d'une illustratrice Dont je vous ai déjà Rabâché les oreilles C'est de Princess Cam Cam Qui maintenant a changé de Bah en fait elle n'utilise plus son pseudonyme Elle utilise maintenant son vrai nom Camille Garoche Donc elle vient de sortir un album Qui s'appelle Le Lapin de Neige Qui est très très beau Alors comme d'habitude Comme ce qu'elle fait toujours C'est magnifique Là d'ailleurs j'ai vu sur sa boutique Etsy Qu'elle Elle refait des Elle a refait des cadres en papier découpé Qui sont disponibles sur sa boutique Je vais vous montrer la dédicace aussi Si ça vous dit quelque chose C'est parce que c'est mon intro Mon intro de chaîne C'est déjà une dédicace Qu'elle m'avait fait dans un livre Elle n'avait personne à son stand Donc j'ai eu le temps d'énormément parler avec elle J'avais déjà échangé par mail avec elle Parce que je lui avais écrit Pour lui demander Si ça ne la dérangeait pas Que j'utilise son image en intro Et je lui avais montré la vidéo Où je vous présentais Son livre avec le renard Et voilà Elle est très sympa Elle est passionnée par ce qu'elle fait Et sincèrement Si vous la voyez en salon Allez la voir Parce que C'est magnifique ce qu'elle fait Et Elle C'est un vrai plaisir de lui parler Voilà C'était rapide je crois J'ai pas trop fait les résumés Mais il me semble que tout ce que j'ai présenté Ce sont des livres Que tout le monde connait déjà Donc s'il vous plaît Pensez à me mettre en commentaire Ce que vous aimeriez voir Comme vidéo Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada